Dans les fêtes de tous, vous savez, nous avons vu ce qu'on a fait pour une fête qui a fait l'Occasion des fêtes de la Dall Direc. Les occasions de notre hommage, nous avons vu les objets de la Dall Direc pour l'Occasion des lats. Nous avons vu que nous devons faire une fête de la Dall Direc. Nous avons vu ce qu'on a formulé pour la Dall Direc. Nous avons vu la tribune de lats, la Dall Direc est la Lats, la Dall Direc en Lappide, Donc c'est ce que vous connaissez à la tribune, surtout que vous connaissez, c'est que vous connaissez le nom de l'éducation du Sénégal. C'est ce que vous connaissez à la tribune et vous connaissez les détails que vous connaissez à l'audition de Sonko. C'est ce que vous connaissez à l'éducation du Sénégal. C'est ce que vous connaissez à l'éducation du Sénégal. C'est ce que vous connaissez à l'éducation du Sénégal. C'est ce que vous connaissez à l'éducation du Sénégal. C'est ce que vous connaissez à l'éducation du Sénégal. C'est ce que vous connaissez à l'éducation du Sénégal. Il est ici door éducation à l'éducation du Sénégal. Nous devons placer Ousmane Sonko ou pas. C'est ce que l'observateur a dit c'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire pour donner un cadeau. Avant d'être venu à parler plus tard, Pape Abdoulaye, un commentaire sur la revue de titre. C'est ce qu'on peut faire pour la revue de titre. Nous avons vu la convocation du leader de PASSEF qui est membre de la coalition Askanwi, le président Ousmane Sonko, qui est effectivement au Sénégal. Nous avons vu la revue de titre. Nous avons vu la revue de titre. Nous avons vu une question. Il y a une question de la revue. Il y a une question de la revue de titre. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il y a une question de la première question. Nous avons vu la pensée une fois que le gouvernement a été atteint. C'est ce qu'on peut faire sur le monde. Il n'y a pas d'actualité en tant que nous devions les atteints. Car, par le rappel, nous avons vu que on a vu que Le pire dans tout ça, c'est qu'on est en novembre 2022 et maintenant il n'y a pas de poursuites judiciaires. C'est-à-dire qu'on a encore une fois l'impunité dans le dossier mais aussi l'impunité. C'est-à-dire qu'on est dans un état sérieux, normal et normé, au moins le procureur de la république. Parce que moi, je me disais qu'il était un membre de la paire. Or, il n'est pas un membre de la paire. Le procureur n'est pas payé par Macky Sall. Il n'est pas payé par le ministre de la justice. Il est payé par l'argent du contribuable sénégalais. C'est un magistrat en fonction. Nous ne l'avons pas entendre. Il n'y a pas d'accord. 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 Elle n'est pas de l'enquête. Il est responsable. Elle s'est des responsables. Il n'y a pas d'accord. Mais ils ne sont pas de l'argent. Il n'y a pas d'accord. Il ne s'agit pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. C'est ce qu'on a dit. Nous sommes un collectif pour la libération des détenus politiques depuis un certain nombre de temps. Depuis d'ailleurs les événements de mars, nous sommes dans une posture d'intimidation. Nous sommes dans une posture d'intimidation. Nous considérons beaucoup de détenus politiques. Pourquoi nous sommes détenus politiques? C'est parce qu'effectivement, nous devons nous voir et nous devons nous voir. Parce que si nous faisons le pire de ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons maintenant pour les Japonais, tout ce qui est intime, ce n'est pas des preuves que nous devons nous voir. Je pense que ce soit la valeur de ce mot de notre pays. Donc, nous avons été déboursés pour libérer ces détenus politiques. Espérons que Makisal Taillez le mandates de dépôt ce que je suis je suisesteem Aidez ce que je peux Ca va me faire C'est qui elle incarne le leader de l'opposition C'est qui Elle incarne le leader de l'opposition Elle est enque dans une coalition La première coalition de l'opposition Marie Czykaster Il est le maire d'une commune de la ville de Jugendsoor, qui a dit tous les maires, les élus locaux, qui comprennent le régime de la ville. Il a dit que la démarche puisse à chaque personne de Sénégal et a mandat de dépôt sous-tête. Et que la conséquence a la mise à la censure avec ce que je n'ai pas besoin de Sénégal. Mais est-ce que Maki qui est jugé, c'est-à-dire qu'il a été jugé ou qu'il a été jugé au dossier ? Oui, nous tous connaissons le dossier du Sénégal, mais de 2012 à nos jours, tout ce qui est un leader politique, Maki Salo a été jugé. Parce que nous, nous sommes en droit, la séparation des pouvoirs, d'ailleurs, nous ne constatons pas la séparation des pouvoirs. Maki Salo a une même mise en justice, en tout cas, avait une même mise en Assemblée nationale. Heureusement que le peuple sénégalais a compris cela, c'est pourquoi vous voyez l'Assemblée, c'est-à-dire qu'elle a été jugé. Mais avant cette 14e législature, l'égislature n'est pas fait que Maki Salo a été jugé à la loi pour réagir les mairies sénégalais à l'Assemblée nationale. Les députés de Beno Boc, ils n'ont pas voté sans réfléchir. Il n'y avait pas une même mise au niveau de l'Assemblée nationale. Quand on a une séparation des pouvoirs, c'est que l'exécutif ne sait pas ce qu'il y a. Il y a un judiciaire qui a fait un judiciaire. Législative, l'Assemblée nationale, ne sait pas ce qu'il y a. Mais aujourd'hui, Maki Salo, nous avons des magistrats soumis, des magistrats qui sont au service de Maki Salo et de son régime. Il y a un juge qui a fait un juge. Oui, mais aujourd'hui, nous avons eu un grand collègue pour nous parler de ce qu'on attend aujourd'hui. Il y a la convocation de son cours. Qu'est-ce que vous avez des attentes pour qu'on attend d'auditions aujourd'hui ? Et surtout, les gens qui attendent qu'il y a des risques de confrontation. Qu'est-ce que vous avez des positions et surtout ce que vous avez besoin pour qu'on attend cette journée ? Nous savons que le président Ousmane Sonko n'a pas été chargé par le président Ousmane Sonko. D'ailleurs, il n'a pas été chargé parce que l'événement de Marseille a été publié sur Facebook. Il n'a pas été chargé par le président Ousmane Sonko. Il n'a pas été chargé par le président Ousmane Sonko. Il n'a pas été chargé par le dossier. Il n'a pas été chargé par le procureur. Il est publié sur cette page Facebook. Les images sont là, les captures d'écran sont là. Il est chargé par le président Ousmane Sonko. Il n'a pas été chargé par le président Ousmane Sonko. Mais j'ai de quoi douter. C'est-à-dire sur sa neutralité ou bien sûr son impartialité. Il n'a pas été chargé par rapport à ça. Donc, nous avons été chargé par le juge libre d'abord. Mais aussi, nous avons été chargé par l'autre côté. Jusqu'à là, nous pouvons sauver le Sénégal. Il n'a pas été chargé par 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 le Sénégal. Il nous a fait le plus grand procès. Il nous a fait le plus grand dossier. Donc, il nous en a fait le plus grand. Il nous en a fait l'impartialité. parce qu'il y a des procédures, on respecte les procédures, on respecte les procédures, on respecte les procédures, on respecte les procédures et les procédures, et on ne l'a pas voulu faire en mars 2021. On a tous été évoqués aux témoins oculaires pour ce qu'il s'est dit. Donc, on a pris le dossier, l'acte de ce dossier, l'airal mirmi, situé les responsables, ce qu'il s'est fait au Sénégal, tous d'accord. Mais quant à utiliser ce dossier politique pour liquider un adversaire politique, et d'ailleurs un potentiel adversaire qu'on connaît tous au Sénégal, jusqu'au moment où, jusqu'au moment où on est en train de discuter, c'est le plus grand président que quiconque, c'est le plus grand président pour remplacer Makisal. Il l'a fait avec Karim Ouad Moudial, il l'a fait avec Khalifa Sall Moudial, et il veut aujourd'hui le faire avec le président Ousmane Sonko. C'est ce que nous avons fait pour que le Sénégal ne s'éteindre. Mais si on ne s'éteint, ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut s'attendre, selon vous, ou si on l'a réglé, comme nous l'avons réglé le 3 mars 2021 ? Mais bien sûr, Madame Makisal doit comprendre. Mais est-ce qu'il doit nous changer, c'est-à-dire, la méthode de lutter, et surtout, le rôle de la lutte, en tout cas, pour lutter le plus souvent, le rôle d'une méthode qui est moins violente, pour pouvoir arriver peut-être, à ce qu'on a besoin, comme ses meubles. Oui, il y a un proverbe qui dit, il y a des gens qui ont été notés, aux presses, nous voulons leur liberté. Quel est une note, pour définir, la forme de lutte, qu'on utilise pour yéver. Sans dire, est-ce qu'on ne doit pas changer la méthode de lutte ? Moi, je ne pense pas. Parce que 14 personnes sont venus, et personne n'a pas de lumière pour faire ça. Oui, mais il va l'écrire tout à l'heure. Tout à l'heure, il y aura des responsables. C'est clair. Il y a un petit top, c'est, je vous ai donné l'exemple de Karim Ouad, quand vous savez que, les gens voulaient le régler de manière pacifique. Je vous ai donné l'exemple de Khalifa Salle, quand vous l'avez convoqué, il a fait une conférence de presse, et il a dit, ses militants étaient tellement pacifiques, que ce n'est pas le temps, il ne peut pas être éligible. Parce qu'il n'est pas éligible. Donc, chose qui laisse croire que, je ne sais pas la masse, je ne sais pas la négociation, Makissal, la ne sait pas, qui est venu, qui est venu, qui est venu, en parlant de lui, qui est venu, qui est venu, et qui est venu, pour le faire de la médiation. Makissal, ce que je sens, c'est un rapport de force. Vous voyez la négociation avec la forme de lutte Que vous aimez En tout cas, l'ASKAN Découvrez-le Si on l'a dit à l'heure, Ousmane Sonko Il est en casse-t-il Ousmane Sonko, s'il est aujourd'hui libre C'est parce que la forme de lutte Que les Sénégalais utilisés en mars 2021 La forme de lutte C'est donc contre le Makissa Rapport de force Donc, comme tu es un rapport de force Mais rapport de force, les gens sont Peu importe le nombre de morts Et que tu sais qu'ils sont Ils ont accepté leurs enfants Et qu'il n'y a pas de justice Il n'y a pas de justice Il ne faut pas faire Il faut que nous On l'a dit à l'heure Comme nous l'avons dit tout à l'heure L'heure, il n'y a pas de mûrmi 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 Il n'y a pas d'un tournoi décisif Mais vous, Pape Abdoulaye Qu'est-ce que vous voulez dire Que vous voulez dire Que vous voulez dire Que vous voulez dire Pour que le collectif Pour la lumière Sur ces 14 morts Mais vous voulez dire Que vous voulez dire Que vous voulez dire Pour les détenus politiques Comme vous Et que vous voulez dire Que nous longuons Ne veut dire Qu'il n'y a pas d'att intended C'est ce qu'on a vu dans le courriel de MDD qui n'existe plus. C'est certainement le contexte qui a été dégouté. Mais il n'y a pas de dissolution par rapport au mouvement pour la défense de notre démocratie. Il portait ce combat au niveau international. Il y avait aussi des acteurs de la société civile, des organisations de défense des droits de l'homme. Ils ont accompagné les victimes pour les tourner et les rencontrer. Ce qu'ils devaient faire, c'est que le procureur de la République, c'est protéger la société. Tu vois l'action publique, c'est-à-dire qu'il est le maître des poursuites. Mais le procureur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec le dossier. Parce que ça doit servir d'exemple aux Sénégalais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir d'exemple. Il n'y a pas de pouvoir d'exemple. Il n'y a pas de pouvoir d'exemple. Il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple. Mais vous n'y a pas d'exemple. N'as-tu le pouvoir de sortir des détenus politiques ? Non. En fait, l'homme, il n'y a pas d'exemple. Effectivement, ils ont appris leur famille. Et ils ont appris leurs deux. Mais aussi, les gens s'appliquent. Ils ont appris pour que la justice, la lumière, ait un dossier. Ils ont appris, donc il faut qu'il leur ai fait renforcer. Donc, nous, en tant que mouvement citoyen, nous n'avons pas de travail à travers des courriels que nous avons dans le MDD. Il y a des organisations de défense des droits de l'homme. Nous nous accompagnons. Mais quoi qu'il en soit, nous, le dossier, c'est un dossier que nous l'avons appris. Nous nous accompagnons. Nous nous sommes dans la première fois, parce que je me sens que c'est un dossier qui n'est plus clair sur le MDD. C'est ce que je me sens. Ce n'est pas clair sur le MDD parce que le MDD ne devait pas vouloir apporter le dossier. Après les événements de mars, mais quand il est en train de faire ceci, nous dirons que l'enquête est bien. Nous disposons de les responsabilités et de nos repos. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Le 17 juin, les préfets l'interdèrent. Le préfet ne s'interdire pas, il y a deux motifs. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité, il s'entrave à la libre circulation des biens et des personnes. et dans l'article L61 qui ne concerne pas les partis politiques mais ça concerne les médias c'est-à-dire les journalistes, les presse qui ont été relayer ces informations sur des événements politiques qui ne concerne pas les gens qui ne veulent pas parler et les militants alors que le droit à la manifestation est un droit constitutionnel garanti par notre constitution notamment en son article 8 et 10 de la constitution les citoyens, si ils ont un conseil ils ont une opinion que ce soit sur le discours, sur le geste ou sur le marché pacifique ou sur la manifestation pacifique il est un droit fondamental au-delà même des textes anciens la déclaration universelle des droits de l'homme la constitution a été consacrée à la constitution nous sommes sur la loi 7802 du 29 janvier 1978 relative au réunion public le droit à la manifestation est un droit fondamental inviolable même le président de la république ne peut le priser à un citoyen sénégalais qui est le code il y a deux exceptions ils devraient interdire interdire, c'est-à-dire une manifestation pacifique c'est-à-dire une réelle menace de trouble à l'ordre public et une insuffisance de force de défense et de sécurité pour s'y opposer il faut dire que ces deux conditions sont cumulatives et non alternatives la cumulative est la même chose la même chose la même chose c'est-à-dire une menace de trouble à l'ordre public c'est-à-dire que ça suffit pour nous interdire or la loi a précisé écrit noir sur blanc ces deux conditions sont cumulatives mais est-ce qu'il y a deux conditions que je veux dire c'est-à-dire qu'il y a des décisions ou des motivations les préfètes de Dakar pour rendre le 17 juin mais il y a des choses qui ne connaissent pas que vous ne connaissez pas que vous ne connaissez pas mais que vous ne connaissez pas une force spéciale mais c'est plutôt des publications que vous connaissez que vous connaissez sur Facebook ou sur Papito Kara ou Ousmane Diagne et tout ça c'est-à-dire qu'on connaissait qu'il y a des choses peut-être que les Sénégalais qui ne connaissent pas Effectivement mais je voulais juste de manière chronologique parler de forces spéciales et venir à Ousmane Diagne et Papito Kara juste pour dire et là c'est terminé pour le cas des forces spéciales que le préfet de Dakar avait rendu une décision illégale anticonstitutionnelle d'ailleurs ils en tant que citoyens sénégalais ils exercent un droit constitutionnel mais si on a vu qu'il y a insuffisance force de défense et de sécurité n'est pas parce que les Dakar sont banquerisés et ils manifestent pour qu'ils se trouvent en face de terrorisme pour qu'ils se trouvent en face de force spéciale qui ont appris Amidia et Ousmane Sec et qui ont appris à ce qu'ils peuvent en face et qui ont appris à des manifestations pacifiques Il peut être des gens, des personnes qui ont vu qu'ils sont pacifiques dans le combat. Ils ont dit tout mal, terrorisme, etc. C'est le cas des forces spéciales. Nous l'avons dit aussi, c'est le cas de Papi Tokara et d'Outhmane Diagne. Ce qui est rétabli, nous l'avons dit. C'est le cas de Papi Tokara. Moi, à chaque fois, je me suis suivi parce que la revue de précis, c'est le cas de Papi Tokara. C'est le cas de Papi Tokara. Outhmane Diagne, qui a partagé une publication du groupe Futur Media, qui n'a pas eu le cas d'une émoji rire. C'est-à-dire qu'on a été convaincu. Dans un contexte qui a dit, on va détourner à l'une d'un journal où on a dit le journal L'Observateur sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plainte contre l'Outhmane Diagne, ni contre le Papi Tokara. Il n'y a pas de plainte concernant l'Observateur. Nous l'avons détourné. Est-ce que vous allez voir avec eux? Effectivement, chaque jour. Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à la situation? Pour le cas d'eux, je vais vous dire parfois, que vous vous dites sur notre justice. Parce que le cas d'Outhmane Diagne, quand vous allez voir mon dossier, je vais vous dire pourquoi je vais vous dérouler. parce qu'il n'y a pas de plainte contre l'Outhmane Diagne. Il n'y a pas de plainte contre l'Outhmane Diagne. Est-ce que c'est réellement ce que vous dites? Non, effectivement. C'est ça. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Non. D'autres, nous avons vu une journal qui a été détourné sur les réseaux sociaux. Mais pas plus tard qu'hier. Une journal qui a été circulée sur les réseaux sociaux. Chose qui laisse croire que nous sommes les auteurs de ce détournement de une. Mais nous disons que l'Outhmane Diagne est un membre de PASTEF. Il est un influenceur sur les réseaux sociaux qui a fait un travail de son amie. Il a créé le mouvement ou bien la mafia. Il a créé le mouvement des actions. Il est un travail de mafie. Il est le mouvement de mafie à l'intérieur. Il est le mouvement de mafie. Il est une profession de mafie. C'est ça qu'il a créé le mouvement du mafie. Mais il n'y a pas de même pas. Mais il faut que nous l'accepter. Il faut la faire la tête. Parce que le mafie. Si l'on l'a dit, il ne le reste du mafie. Mais au-delà de tout ça, est-ce que vous êtes d'accord dans le fait de tronquer des unes. Un journal, l'on est ici à travailler. est-ce que d'accord est-ce que c'est ma question c'est clair est-ce que d'accord une journée d'accord ma belle million de souveraineté un nid yo comment tenu vigny détourner une jambe d'été d'accord mais je suis pas d'accord mais japan a ni yotamy d'accord au nid et d'accord comment tenu à une bonne preuve que ni mon moi 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 auteur j'ai fait samedi oui effectivement je suis le mougue de la joie de mon preuve n'y tôt mon preuve d'octe même juste sur l'ombre n'est rien n'est à vous pour vous prouvez que ni yo ya redoubée de mou guise la tête le but mais moune le tch juste C'est ce qu'on a fait, mais aujourd'hui, on a eu des enfants de Diambour. C'est-à-dire qu'Oudmane Diagne a eu des enfants. Si le mariage est marié, c'est Ami Diagne. Il a eu des enfants de la dernière manifestation. Il a eu des écoles, il a eu besoin de leur mère, parce qu'il a eu des enfants. Entre autres, on a vu le cadre du professeur Cheikh Omar Diagne et notre camarade Abdou Karim Gaye Khroumkak. Parce que nous regardons ce qu'on regretté, que l'Alima Badarandaou, que Dieu le choisi, nous devons vous apporter et vous leur donner. Cela veut dire que l'Alima Badarandaou, quand l'Alima le dit, il a eu une torture de la maison. Il ne l'a pas dit que l'a dit que l'Alima Badarandaou. Mais lorsqu'il ne l'a dit qu'il n'a pas dit que l'Alima Badarandaou, il n'a pas dit qu'il a eu deux personnes, car ils tout le sont les deux, il a eu un crime. Cela ne peut être des formes d'injustice intolérables. Il ne peut même pas s'occuper de la maison. C'est la raison pour laquelle depuis des mois, nous avons eu des séries de manifestations pour exiger de parler de la réaction et la salam. Parce que la manifestation pacifique, c'est la réaction et la salam. Pour parler de Macky Sall et le procureur, il est à son service. Pour parler de Macky Sall et le juiz d'instruction, il est au service de Macky Sall. Nous sommes des soutiens de la famille, des mères de la famille, des pères de la famille. Nous vous permettons de leur protéger les enfants de Macky Sall. Parce que ce qu'on a fait, je pense qu'un pouls de Njeri, 45 milliards d'euros, nous l'avons détourné. Pour qu'il n'y ait pas d'autosaisir, un pouls de Njeri, 108 milliards d'euros. C'est une pouls de Njeri. Mais le ministre de Njeri, que le ministre de Njeri, a fait un motocycliste dans la Vénine. Il est dans une situation de commune. Il est dans un pouls de pied, il est dans un pouls de pied. Il n'a pas eu le permis. Il n'a pas eu le procureur. Il n'a pas eu le dossier. Il a relaxé purement et simplement le dossier. Sans suite, sous prétexte que, il est dans une situation de commune. Il a fait savoir qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas d'autosaisir. Il n'y a pas d'autosaisir. Il n'y a pas d'affaires. Le procureur peut continuer d'exercer les problèmes de délits de fuite. Il y a des véhicules présidentiels. Il a été sans prétexte que les enfants ne sont pas en train de se faire. Ils ont fait l'instruction de détournement de procédures. Ils ont fait un délits de délits de détournement de procédures. Tu sais qu'il y a des détournés à la une ou une de réview de presse. Tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Tu l'as vu. Il n'y a pas de délits de détournement. Il n'y a pas de délits de détournement. Il n'y a pas de délits de détournement. Rien que pour maintenir les 6 mois en prison. C'est une injustice intolérable. Quelle est-ce que vous avez vu ? La mobilisation de la mobilisation va être en train de se faire. Ce sera possible pour les gens qui sont en train de se faire. Si vous avez vu, vous avez vu la mobilisation de la mobilisation. Est-ce que vous avez vu le lien ? Oui. Comme nous l'avons dit, nous avons fait beaucoup de manifestations de la mobilisation. Les Sénégalais ont commencé à adhérer à l'initiative pour détenir la politique. Et nous avons vu que les meilleurs des ministères pour détenir la liberté de la mobilisation de tout le monde. Parce que dans la dernière manifestation, il y avait beaucoup de gens qui ne faisaient pas leur unité, qui étaient à la place de la nation. Nous avons ces restrictions pour exiger la libération de ces détenus politiques. Nous l'avons fait dans le monde, dans le monde et le monde. Mais comme nous l'avons dit, nous manifestons où nous voulons, parce qu'il n'y a pas de constitution, la loi 7802 du 29 janvier 1978, relative au réunion public, il n'y a pas d'article 96 du code pénal, il n'y a pas d'argent où nous voulons, noir sur blanc, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de droit à manifester à la maison, mais il n'y a pas de droit à manifester à l'indépendance. Il n'y a pas d'argent. Même devant le Palais de la République, nous l'avons dit pour manifester. Mais nous n'allons pas aller au Palais de la République. Nous allons faire un « sitting », il n'y a pas de droit à la marche, mais le « sitting » est un « toga » nous n'y a pas de droit. Nous allons aller à la place de l'indépendance, ce samedi 5 novembre à partir de 10h, pour faire « toga » nous n'y a pas de droit. Mais vous savez, quand vous allez à la place de l'indépendance, vous savez que vous ne pouvez pas vous faire de droit. C'est bon, car nous ne pouvons pas manifester pour voir la manifestation. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais non, nous regardons la place de l'indépendance. Historiquement, nous ne pouvons pas faire des manifestations, ou nous ne pouvons pas faire des manifestations. Est-ce que ces manifestations ont une suite ? Oui, c'est comme le mot, nous ne pouvons pas... C'est bon, je veux dire. Je sais que je ne pouvais pas faire des manifestations. En 2011, on a eu la place de l'indépendance, pour les manifester par la force. Et c'est bon, nous ne pouvons pas le faire. 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 Je ne lui ai pas dit que je n'ai pas un texte. Alors, si vous n'avez pas de réponse, si vous n'avez pas un autorisation, si vous n'avez pas de réponse à la décision au préfet, si vous n'avez pas des autorisations pour vous faire. Justement, vous ne pouvez pas tender. Nous sommes dans un régime déclaratif. Nous sommes dans un régime de demande d'autorisation. Mais de toute façon, nous avons le retour du préfet. Il n'y a pas un retour favorable. Il ne peut pas être favorable. Dans ce cas-là, si ces retours de la part du préfet n'est pas favorable et ce n'est pas favorable, vous n'avez pas favorable. C'est ce que je veux dire, avec ou sans autorisation, vu qu'on ne demande pas l'autorisation des préfets, samedi, on va, Inch'Allah, parler à tous les Sénégal, on fait que c'est une place de l'indépendance parce qu'on va exercer sous nos droits constitutionnels. On ne demande pas une autorisation. On a juste déclaré, respecté tout ce qu'on a dit. Article 96 du Code pénal, 3 jours francs au minimum, 15 jours francs au maximum. On a aussi déclaré, respecté, on a appris nos lettres d'information, on a appris nos préfets de Dakar, on a des citoyens sénégalais, on a voulu aller aller à notre place de l'indépendance. Makissal, l'état, l'homme, l'homme, les Sénégalais, les citoyens sénégalais, on est des citoyens sénégalais, on a une double nationalité, on a une place de l'indépendance, on a une autre place de l'indépendance. C'est ce qui est, nous avons autorisation du préfet. C'est ce qui est le samedi, avec ou sans son autorisation, nous serons à la place de l'indépendance pour exiger la libération de ces détenus politiques parce que ça fait plus de cinq mois qu'on laisse Dôme Djamboury, papa Djamboury, yaï Djamboury, nous croupir en prison au même moment les délinquants de la République, les criminels financiers, les trafiquants de faux billets, les trafiquants de passeportes diplomatiques, les qui nous connaissent, les qui nous ont accès librement à leurs préoccupations. Cette justice à double vitesse, nous ne la supportons pas aujourd'hui, nous ne la supportons pas aujourd'hui. et la dictature, nous serons toujours là pour dire non, ça suffit. D'accord, et pour les autres détenus, nous ne sommes pas détenus politiques, mais nous ne sommes pas détenus politiques, mais nous ne souhaitons pas qu'ils soient loyales, et nous ne souhaitons pas qu'ils soient dans la prison, et nous ne souhaitons pas qu'ils soient dans l'initiative, mais vous ne l'avez pas fait pour eux, parce que vous les faites juste si nous ne l'avons pas, c'est qu'il n'y a pas de politique qui vous aille. Et c'est un prisonnier là ? Si nous n'avons pas qu'ils soient encombrés, nous ne l'avons pas qu'ils soient injustement, si nous ne l'avons pas. Donc nous ne l'avons pas, nous ne l'avons pas ? Non, nous ne l'avons pas qu'ils soient encombrés. Mais chaque jour, nous ne l'avons pas qu'ils soient encombrés, et nous ne l'avons pas qu'ils soient encombrés, et nous ne l'avons pas qu'ils soient encombrés. Oui, mais nous l'avons qu'ils soient enceintes, et nous devons lancer une alerte, dénoncer, inviter l'état du Sénégal à améliorer les conditions de détention. Et ne pas créer un collectif pour eux. C'est ce qui est possible, tu sais, nous ne l'avons pas qu'ils soient en train de faire, nous ne l'avons pas qu'ils soient en train de faire, il est clair, il est flagrant, il n'est pas qu'ils poussent, il est enfreundi les lois, ils nous réjouent, il faut qu'ils soient en train de corriger, parce que la maison d'arrêt est de correction, nous ne l'avons pas qu'ils soient en train de libérer, les détenus, ils ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas, mais ce qu'on peut, c'est inviter l'état du Sénégal, inviter les autorités, afin qu'on améliorer les conditions carcérales, afin qu'on améliorer les conditions de détention, les détenus qui sont en cas, mais aussi les longues détentions préventives, nous pouvons les diminuer très bien. Donc, nous, nous savons, dix-les, c'est une injustice flagrante, nous sommes les plus grands, nous sommes les plus grands, nous sommes les plus grands, nous sommes les plus grands. Merci beaucoup, Abdoulaye, d'ailleurs, d'ailleurs, moi, je vous ai dit, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, moi, c'est le mot pour la libération des détenus politiques, nous, c'est le mot de colidep, merci à vous, chers téléspectateurs, merci également aux internautes et aux auditeurs de 88.4, Origins FM, vous avez rendez-vous demain, Inch'Allah, tu es un numéro pour Matin Bonheur, excellente journée à vous. Sous-titrage ST' 501